Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier récap de la saison régulière pour le segment de printemps du LEC. Avec 3 matchs restants pour chaque équipe, 4 équipes étant encore en course pour prendre les deux dernières places vacantes en playoffs. MAD et SK Gaming doivent tout gagner tout en espérant que Vitality ou XL n'empoche pas une seule victoire. La première journée aligne tous les astres pour garder le suspense avec SK qui crée la surprise en ouverture face à Rogue. Juste après, MAD Lions assure contre Vitality puis G2 bat XL. Tout le monde est encore dans la course. Mais cela durera jusqu'au premier match du lendemain. XL abat et SK Gaming et leurs espoirs de playoffs. La structure anglaise sécurise de son côté les premiers playoffs de son histoire et il brise la malédiction de la 7ème place lors de leur 7ème split en LEC. La bataille ne fait rage qu'entre MAD Lions et Vitality désormais et les résultats de ce samedi vont pousser le dénouement à la dernière journée du championnat. Vitality obtient son ticket pour les playoffs en battant Astralis au terme d'un comeback très difficile nécessitant un style baron de self-made et des autres play mécaniques dans les arrêts de jeu. La super team lead par Perkz devra essayer de révéler tout son potentiel en best of 5. MAD Lions quant à eux assure un 3-0 mais le réveil des doubles champions d'Europe est trop tardif et n'auront pas l'occasion de défendre leurs titres. Pendant ce temps, la course à la première place bat son plein avec Fnatic qui bat XL et met la pression à Rogue pour le dernier match de la saison contre G2. Dès l'early game, Malrang ramasse des kills avec un Ikarim et devient menaçant au point de tout pouvoir se permettre sur la carte. C'est littéralement un cavalier de l'apocalypse. G2 tente de reprendre le contrôle mais sans pâle sur comp qui nous montre à quel point Zeri peut être hopé dans les bonnes conditions. Le snowball est assuré et il reconclut donc sa belle saison en prenant une première place du LEC bien méritée. Le joueur que nous souhaitons mettre en avant pour cette super week est l'AD qui arrive français des SK Gaming, Jésus. Il a fait une bonne game de Jinx pour venir à bout de Rogue mais il reçoit surtout nos honneurs pour le premier et seul pentakill de la saison régulière. Il le prend plus sur son champion de cœur, celui qui s'est fait respecter par des bannes toute l'année, sa Kalista. On n'aura pas le plaisir de le retrouver en playoffs mais sa fin de saison est encourageante surtout pour son association avec Trits. Le segment de printemps d'Astralis, BDS et Mad Lions s'arrête ici, on les retrouvera du côté du Summer. Tandis que les 6 autres équipes s'affronteront au best of 5 pour déterminer qui ira représenter l'Europe au MSI 2022. Un bon classement au terme des playoffs permettra également de bien se positionner pour espérer aller aux Worlds en fin d'année et justement jetons un coup d'œil à l'arbre des playoffs. En terminant premier, Rogue a eu le choix de son adversaire entre Misfits et G2 et ils ont préféré choisir l'équipe de VTO. Ce match aura un goût de revanche pour Misfits qui avait perdu l'année dernière dans la même situation sur un pas de équipe du Viego d'Inspired et s'était fait sortir de la qualification pour les Worlds. Le second match du winner bracket sera un magnifique classico entre G2 et Fnatic. Et le match du loser bracket opposera la super team Vitality, lide par Perks contre les Excel de Mick X. Mick X est exprimé sur l'impatience qu'il a d'affronter son ancien coéquipier. Rendez-vous à partir du 25 février pour vivre la conclusion du split du LEC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501